Verset 27 du 7ème chapitre, premier chant. Sivagavanuvacca, vete dhamdrona putrasya, brahma nastram pradarshitam, nevaso vedasamharam, pranayam. Sivagavanuvacca, vete dhamdrona putrasya, brahma nastram pradarshitam, nevaso vedasamharam, pranayam. Il demande s'il la connaît. C'est le brahma nastram, une arme subtile lancée à l'aide d'un mantra comparable à l'arme atomique de notre temps qui produit une chaleur destructrice. Cette arme peut aussi être ramenée à l'aide d'un autre mantra. Mais Krishna lui fait remarquer. Il ne sait pas comment l'annuler. Alors pourquoi l'a-t-il lancé, demande Arjuna, pour sauver sa vie ? Omajyanati mirandasya, jnanam jalashalakaya, cakshurumilitam yena, tasmai-sigurave namaha. Si Chaitanya Manobishtam, sapitam yena-bhutale, svaryamrupa kadamayam, dhadyati svapadantikam. Jaisi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Angadadha Shiva Sari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Ramo, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, kripa sindubyayevaccha, patitana pavanebhyo, vaishnabhyo, namo nama. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shimate Bhaktivedanta, svamini tina mine, namaste sarasvati deve, vorabhani pracharine, dirvishesha sunyavadi, pastyatya deshatarine. On est toujours dans la description du moment du conflit, entre guillemets, on va dire. avec Arjuna et le Brahmastra, etc. Donc là, il y a le point qui est fait d'une nouvelle fois. Donc c'est Ashvatam qui lance le Brahmastra, mais comme ça avait été précisé un petit peu avant, et là c'est redit encore une fois, il a lancé cette arme, mais il ne sait pas la rétracter. Et donc ça, c'est une question que ça surprend sur Arjuna. Donc il demande pourquoi il a fait une telle chose, s'il ne sait pas comment annuler cette arme, si le besoin en vient. Donc Shna, il lui répond, c'est pour sauver sa vie. Donc on peut en comprendre que c'était vraiment la dernière option qu'il avait, vraiment Ashvatam, c'était la toute dernière solution qu'il avait. Il n'avait plus aucun autre recours, donc il était prêt à faire quelque chose qu'il ne contrôlait même pas. Donc il ne contrôlait même pas l'issue. Et donc, comme on expliquait, c'est un symptôme aussi d'une personne, encore une fois, qui n'a pas foi en Dieu, dans le sens où elle sait tout ce qu'elle peut pour se sauver de sa situation, même si elle sait que ce qu'elle fait, c'est dangereux, et elle ne le contrôle pas vraiment. Et donc, dans ce monde matériel, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi de nos propres yeux. Des personnes qui ont peu ou pas de foi en Dieu, ils se lancent dans des histoires, et ils se mettent dans des situations extrêmement complexes, juste pour pouvoir jouir de leur sens, juste pour pouvoir obtenir quelque chose pour eux. Et ils s'en fichent, en fait, si ça inflige des dommages collatéraux, ou des dommages à côté d'eux, ça influence les personnes autour d'eux, ça ne les dérange pas du tout. On peut voir que les Vedas, ce que les Vedas nous enjoignent de faire, c'est d'être le plus possible non-violents. Donc, de causer le moins possible de douleurs et de souffrances aux entités vivantes. Et donc, par exemple, c'est pour ça que les Vedas expliquent qu'il ne faut pas manger de viande, il faut être végétarien, pour ne pas tuer des animaux, juste pour la satisfaction de notre langue. Et donc, c'est pour ça que c'est expliqué qu'un des quatre principes que suivent les Vaishnavas, c'est ne pas manger de viande. Et ce principe-là, en fait, il existe, parce que c'est l'inverse, en fait, de ça, si on mange de la viande, c'est que ça enlève toute notre compassion, en fait. Si on tue des animaux et qu'on les achète, etc., si on tue des êtres vivants juste pour la satisfaction de notre langue, ça enlève cette qualité en nous. Ça enlève cette qualité de la compassion. Et donc, ça, ça peut être, pour certaines personnes, encore une fois, ça peut être pas vraiment important. Il y a des personnes, ça ne les dérange pas de tuer des animaux, de manger de la viande, pour que c'est normal. Ils sont nés comme ça, dans une société comme ça, dans une culture comme ça, donc ça ne les dérange pas vraiment. Mais à l'inverse, ces mêmes personnes-là, si on leur dit qu'on va tuer un être qui leur est cher, on va tuer leurs parents ou quelqu'un de leur famille, etc., ou un autre être humain, là, ils vont s'insurger, ils vont se dire, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Mais les Vedas expliquent que c'est la même chose, en fait, puisque c'est juste, c'est un être vivant qui est encore différent. Une âme est dans un corps d'animal, l'autre âme est dans un corps d'humain, mais ça reste une entité vivante, avec le Seigneur qui est situé dans l'âme, donc il faut la respecter, en fait. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de la tuer. On n'a absolument aucun droit de juger de sa vie ou de sa mort. Mais malheureusement, encore une fois, même si ça commence à changer dans notre société, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au végétarisme, même au véganisme aussi, mais il reste qu'il y a un gros pourcentage de notre civilisation qui est basé sur la consommation de viande et la consommation d'êtres vivants, en fait. Donc, malheureusement, et c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, comme l'explique Gourdev souvent, il y a des lois de l'univers. Qu'on le veuille ou non, le feu, ça brûle. La fonction du feu, c'est que ça brûle. Qu'on le veuille ou non, l'eau, c'est liquide. On peut le changer de forme. Sous certaines conditions, elle devient solide, mais son dharma, sa nature propre, c'est d'être liquide. De la même manière, la nature du feu, c'est de brûler. Et dans ce monde, il y a des règles. Si on fait du mal à un autre être vivant, c'est ce qu'on appelle le karma, il y a une loi qui va s'appliquer et on va devoir recevoir ce qu'on a semé, ce qu'on a donné autour de nous. Donc, ces lois, elles existent, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'on le veuille ou non, quand on en est conscience ou non, elles s'appliquent. Donc, si quelqu'un, dans sa vie, même les vedas, ils vont plus loin que ça, ils disent que si quelqu'un tue un animal, si quelqu'un le vend, si quelqu'un l'achète, etc., toutes les personnes qui font partie de cette chaîne, elles reçoivent du karma. Même si c'est un simple consommateur, entre guillemets, ou même si c'est quelqu'un qui le vend dans son étalage, etc., toutes ces personnes, la loi du karma, entre guillemets, on peut dire que c'est intelligent, c'est pas quelque chose de bête et méchant. On voit bien que ces personnes, elles participent à ce commerce-là, donc elles prennent les fruits de ce karma. Personnellement, c'est un point que j'apprécie aussi. Le fait que, donc, on explique, les vedas expliquent aussi que le dirigeant d'un pays, donc là, c'était l'exemple d'un roi qui est pris, il prend une part, je crois que c'est un sixième, je suis pas sûr du chiffre, il prend une petite part de toutes les activités mauvaises qui sont faites par les citoyens qui le dirigent, et il prend aussi une petite part de toutes les activités pieuses des citoyens qui le dirigent. Et donc, encore une fois, puisque la loi du karma, c'est quelque chose d'intelligent, même si de nos jours, on n'a plus de rois, etc., c'est plus vraiment ce qui existe dans le monde, et qu'on a des présidents, etc., ces lois, elles s'appliquent quand même à eux. Encore une fois, c'est le Seigneur Suprême qui a mis ça en place, donc c'est quelque chose de parfait et de très intelligent aussi. Donc si quelqu'un est élu président, même s'il n'est pas au courant, quand il signe son contrat, il rentre sous cette loi-là, et à partir de ce moment-là, quand il devient président d'un pays, il tombe sous cette juridiction-là, donc la juridiction du Seigneur Suprême, et il devra prendre un sixième des mauvaises actions que tous ses citoyens font, et un sixième des bonnes activités que tous ses citoyens font. Donc, en Occident, en France aussi, on dit que la justice est avague, parce qu'elle ne juge pas les personnes, elle ne fait pas attention à qui fait qu'elle accueille, en fait, elle est impartiale, mais dans notre cas, c'est un peu plus... Ce n'est pas vraiment ça, puisque, encore une fois, puisque c'est le Seigneur qui a mis en place ces règles-là, c'est des règles intelligentes. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas comme un programme informatique, où là, c'est juste une réponse oui ou non, c'est quelque chose de... On va dire, encore une fois, c'est vraiment comme un robot informatique, là non, toutes ces lois de l'univers, elles sont très subtiles, et elles savent exactement ce qu'on fait. Gourdev, il dit souvent, ne pensez pas que vous êtes seul, et que personne ne voit ce que vous faites. Par exemple, on pourrait se dire, si quelqu'un... Dans notre société, ça marche comme ça. Si quelqu'un veut, ou si quelqu'un fait une action qui est réappréhensible par la loi du pays, ça rentre dans la juridiction du pays, on dit pas vu, pas pris. Si quelqu'un n'est pas vu faire cette action, il ne va rien encourir. C'est aussi simple que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent... Bon, un petit pourcentage, mais il y a certaines personnes qui arrivent à faire ce genre de choses. Par exemple, un grand classique, maintenant, c'est beaucoup plus sécurisé. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de voler des fourgons blindés où il y a de l'argent qui transitionne. Donc, tous les jours, en France, il y a des centaines et des centaines de... Il y a différentes sociétés qui, leur job, en fait, c'est ça, c'est de... C'est un convoyeur de fonds, on appelle ça. Ils transportent de la monnaie liquide d'un endroit à un autre, d'une banque à une autre, etc. Et de temps en temps, il y a des gens qui disent que c'est de l'argent facile. Donc, ils essaient de braquer ce genre de fourgon. Et de temps en temps, ça arrive qu'il y en ait qui font un braquage et qui ne sont pas pris. C'est très, très rare. C'est arrivé encore il y a quelques années en France. Et c'est inexplicable. Il y a la police qui fait des recherches, etc. Ils n'arrivent pas à les trouver. Donc là, j'en avais vu un, c'était il y a quelques temps. Donc, c'était professionnel. Du coup, ils avaient acheté des véhicules. Ils avaient loué des véhicules. Donc, des véhicules qui étaient de location. Donc, c'est impossible de retracer. Donc, ils avaient bloqué un fourgon dans une ruelle spéciale. Ils savaient qu'ils allaient passer à cet endroit-là. Donc, ils ont braqué le fourgon. Ils ont pris tout l'argent. Ensuite, ils ont brûlé leur véhicule, etc. Et même de nos jours maintenant, ils se sont évaporés dans la nature, comme on dit. On ne les a pas retrouvés. On ne sait pas qui ils sont. Ils ont une très grosse somme d'argent, mais on ne sait pas qui ils sont. Sauf que les lois du karma, ça ne marche pas comme ça. Puisque le Seigneur est situé dans notre cœur, en tant que Paramatma, l'âme suprême, ils voient tout ce qu'on fait. Donc, ces voleurs-là, même si, aux yeux de la loi française, ils ne sont pas punis, puisqu'on ne sait pas à qui ils sont. Ils n'ont pas été attrapés par la loi française. Ils ont été attrapés par la loi du karma, quand même. Donc, tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur l'a vu. Et comme on l'explique, Paramatma, il donne les fruits de nos actes. Donc, ces personnes-là, ils ont commis un acte répréhensible, au vu de la loi du karma. Ils ont volé quelque chose qui ne leur appartenait pas. Du coup, ils vont devoir en payer les fruits. Donc, on ne sait pas qui ils sont en ce moment. Par exemple, ces personnes-là, de ce braquage-là en France, on ne sait pas qui ils sont. La police française les cherche toujours, etc. Mais ils sont déjà en train de payer, ou dans leur prochaine vie, ils paieront quand même les fruits de leurs actions. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très subtil, la loi du karma. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est parfait. Encore une fois, dans notre société actuelle, on a un système de justice qui a été mis en place, mais de temps en temps, malheureusement, ça arrive qu'il y ait un mauvais jugement qui soit appliqué. Ça arrive peu, c'est vrai, mais il y a quand même un certain pourcentage. Dans tous les pays, c'est comme ça. J'avais vu, par exemple, aux États-Unis, la vidéo, l'interview de quelqu'un qui avait été emprisonné pendant 30 ans sous une fausse accusation, en fait. On pensait que c'était lui qui avait commis un crime, mais plus tard, en fait, avec des tests, ADN, etc., ça a été prouvé vraiment que ce n'était pas lui. Mais quand même, pendant 30 ans, il a dû payer quelque chose qu'il n'avait pas fait dans cette ville-là. Donc, c'est pour ça que, extérieurement, on peut dire que c'est de justice-là que les hommes appliquent. Malheureusement, puisque un des défauts de l'âme conditionné, c'est qu'il se trompe, puisqu'il a des sens imparfaits, c'est qu'on applique des mauvais jugements. Sauf que la loi du karma, encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Et tout le monde récolte exactement ce qu'il mérite. Pas plus, pas moins. Donc, encore une fois, c'est vraiment très, très juste. C'est vraiment ce qu'une personne, elle mérite, ce qu'une personne a fait dans cette vie, dans une vie passée, peu importe. Elle reçoit exactement ça. Elle ne reçoit pas plus ou pas moins. Donc, c'est pour ça que les Vaishnavas expliquent que puisque Dieu existe, la corollaire, c'est qu'automatiquement, l'injustice ne peut pas exister. C'est impossible. Si Dieu existe, c'est absolument impossible que l'injustice existe. Puisque Dieu, il est suprême, puisque Dieu, il est au-delà de toutes les choses et qu'en même temps, il est situé en elle, puisqu'il contrôle toutes les choses, alors il contrôle aussi cette justice suprême qu'on appelle le karma. Même si c'est indirectement, il la contrôle quand même, elle est sous son contrôle. Donc, toutes ces peines-là, elles sont données, mais d'une manière parfaite. Quelqu'un ne souffrira pas plus ou pas moins que ce qu'il mérite. Et les Vaishnavas expliquent que le but de ce monde, c'est de comprendre que ce n'est pas fait pour être heureux. Ce monde-là, il n'est pas fait pour qu'on soit heureux. Et donc, cette loi du karma, aussi, elle marche comme ça, puisque toutes les mauvaises actions qu'on va faire, on va devoir les payer. Ce n'est pas que ça restera impuni. Toutes les mauvaises choses qu'on va faire, et c'est expliqué qu'en fait, on est obligé constamment de faire des mauvaises actions. Même si on ne le veut pas, à chaque instant, on cause des souffrances aux êtres vivants. Par exemple, à une toute petite échelle, on peut dire, à chaque fois qu'on respire, on tue des entités vivantes. Dans l'air, il y a des petits microbes, il y a des petites entités vivantes, etc. Et malheureusement, on les tue. Par exemple, quand on prend la voiture, quand on va sur l'autoroute, etc. Malheureusement, vous allez voir si en moto, on a ce problème-là, c'est un peu embêtant d'ailleurs aussi. Quand on s'arrête, on peut voir qu'on a plein de petits insectes qui sont sur le pare-brise, ou sur les vitres, ou sur les fards, etc. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. On ne voulait pas tuer toutes ces entités vivantes, tous ces moucherons, etc. Toutes ces mouches. Mais malheureusement, ça a été fait quand même. Donc à chaque instant de notre vie, à chaque pas qu'on fait, inconsciemment, on tue des entités vivantes. Donc rien que ça, tous ces fruits-là, on va devoir les payer. Parce qu'on a pris la vie de quelqu'un. Même si on ne le voulait pas, on a pris la vie de quelqu'un quand même. Par exemple, même les êtres humains ont compris cette chose-là, et donc en justice, il y a une peine qui s'appelle, enfin une condamnation qui s'appelle homicide involontaire. Donc c'est qu'on a tué quelqu'un, mais qu'on ne voulait pas le faire, on ne désirait pas le faire. Donc ça peut être un accident, etc. Ce genre de choses. Il y a plusieurs cas qui rentrent dans cette juridiction-là. Mais c'est quand même punissable. On vous dit, d'accord, on vous a bien entendu, vous n'aviez pas envie de le faire, mais le résultat, c'est que vous avez tué quelqu'un. Donc quand même, ça a impacté beaucoup de personnes, sa famille, etc. la société. Donc il faut quand même que vous receviez un jugement. Donc même les êtres humains ont compris cette chose-là. Même si on fait quelque chose de manière involontaire, il y a une sanction qui s'applique. On ne peut pas rester sans sanction complètement. Donc encore une fois, la loi du karma, elle marche très très bien puisque toutes ces choses-là qu'on fait, on va devoir les payer. Même les choses qu'on fait inconsciemment, même sans le vouloir. Donc si on s'éloigne un petit peu et qu'on voit ça, dans notre vie, même si on fait du mieux qu'on peut, c'est sûr qu'on va faire du mal aux êtres vivants autour de nous, qu'on le veuille ou non encore une fois. Et donc c'est sûr qu'on va devoir payer des fruits pour ça. Chez la Prabhupada, il explique, les personnes qui ne sont pas intelligentes, elles ne comprennent pas cette chose-là et ils essaient vraiment de régler les problèmes de ce monde. Ils essaient vraiment de rester dans ce monde et au maximum de régler les problèmes autour de leur vie pour pouvoir être bien dans ce monde. Sauf qu'à chaque instant, il y aura des obstacles. À chaque instant, on va commettre des mauvaises actions, qu'on le veuille ou non. Donc ce monde-là, c'est impossible d'être heureux. Ce n'est pas fait pour ça en fait. Ce monde, il n'a pas été créé pour qu'on soit pleinement heureux. C'est juste impossible. Parce qu'encore une fois, dans ce monde, chacun cherche son propre plaisir. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est comme un espace, on peut dire vierge, où chacun fait ce qu'il veut et où tout le monde essaie de trouver son propre bonheur. Donc automatiquement, c'est à certains degrés, encore une fois, il y a certaines personnes qui sont prêtes à tuer pour leur propre plaisir. On l'expliquait, par exemple, pour le plaisir de la langue, on est prêts à tuer d'autres entités vivantes juste pour pouvoir les manger. Ça peut être à différents degrés, mais il y a certaines personnes qui sont prêtes à tuer d'autres personnes pour leur propre plaisir. Donc on est dans un monde où on se retrouve entouré de personnes comme ça. Donc c'est à différents degrés, évidemment. Certaines personnes, elles n'iront pas jusqu'à tuer, mais il y a certaines personnes qui sont prêtes à vous braquer, à vous voler, à vous faire du mal, même si c'est, par exemple, dans une entreprise, à vous mettre la pression, etc., si c'est un patron. Donc à chaque instant de notre vie, on est entouré de personnes qui cherchent leur propre plaisir. Donc c'est sûr qu'on va se faire embêter, c'est obligé, c'est impossible d'être dans un endroit où on sera complètement en paix. Donc les Vaisenem expliquent qu'il y a trois sortes de souffrances. Donc il y a, comme on l'explique, les souffrances qui sont causées par d'autres entités vivantes. Donc ça peut être un autre être humain, un patron, un voleur, etc. Ça peut être aussi les moustiques, les mouchements, etc., tout ce genre de choses, des autres entités vivantes. Et une autre cause de souffrance, c'est les éléments naturels. Donc imaginons que quelqu'un, il a un peu compris ça, il s'est dit, ok, la société, c'est quand même pas facile de vivre, il y a toujours des gens, il y a les impôts, les machins, il y a toujours des gens qui viennent m'embêter, donc je vais acheter une île et je vais me retirer sur une île, je vais vivre tout seul sur une île. Donc c'est vrai que là, il n'y a personne qui va l'embêter, son voisin, il ne va pas l'embêter à passer la tondeuse très tôt le matin et tout, il n'aura pas de problème, mais il y a cette haute forme de souffrance que les Vedas appellent les souffrances causées par les éléments extérieurs, par les dévats. Donc le froid, le chaud, le vent, les tempêtes, la pluie, etc., la glace. Donc même si une personne, elle est toute seule, elle n'est pas entourée d'autres êtres vivants, elle va devoir quand même subir ces éléments-là qui sont régis par les dévats. Et imaginons qu'une personne, elle vive dans un pays tropical où il fait toujours beau, pas de problème, il n'y a pas trop de tempêtes, pas trop de vent et tout, ça existe, mais bon, c'est difficile de trouver, mais imaginons que la situation extérieure, elle soit parfaite, vraiment, la température, elle est idéale, etc. Et il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas de voisin, quoi que ce soit. Il y a quand même la troisième forme de souffrance qui est celle causée par le mental. Et donc ça, c'est quelque chose que dans notre société, on essaie tant bien que mal, et même, on va dire, très très mal de gérer. Il y a d'autres sociétés dans le temps, dans le passé, qui ont bien mieux fait que nous à ce niveau-là, et on essaie de gérer ça, mais on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de personnes qui, cliniquement, médicalement, qui sont déclarées comme malades. Donc ça peut, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différentes maladies, là encore une fois, il y a toute une pléthore, il y a des livres entiers qui ont été écrits justement pour répertorier toutes les maladies mentales qui existent, tous les troubles mentaux qui existent. Donc ils peuvent être plus ou moins déclarés, plus ou moins puissants, ils peuvent être plus ou moins embêtants dans la vie de tous les jours, mais il y a cette chose-là qui existe aussi. Donc encore une fois, on peut naître dans un super endroit avec beaucoup d'argent, etc., dans une très bonne famille, etc., mais c'est possible qu'à cause de nos karmas, on ait à subir cette chose-là, on ait des problèmes mentaux, etc. Et donc ça, ça peut être très 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 dérangeant. Par exemple, j'en avais parlé il y a un moment, il y a un artiste français, de la chanson française, qui expliquait, lui il a vraiment réussi, il a beaucoup d'argent, il est assez jeune encore maintenant, et il a vraiment percé dans le milieu de la musique, il a fait des albums, des tournées, etc. Et il expliquait qu'en fait, il n'était jamais heureux, même sur ces tournées-là, même quand il faisait une salle avec des milliers de personnes, il n'arrivait jamais à être heureux parce qu'à chaque fois, il pensait à son frère, en fait, et son frère était atteint d'une maladie mentale, et justement, il se sentait coupable de lui d'être « heureux », d'avoir une bonne situation, mais que son frère ne pouvait pas expérimenter tout ça, parce qu'il avait une maladie qui chaque jour l'empêchait de vivre pleinement comme il voulait. Donc à chaque instant de notre vie, peu importe notre situation, peu importe notre argent, etc., il y aura une de ces trois formes de souffrance qui va venir nous chercher. Donc c'est pour ça que le Bhagavatam nous dit que ce monde, il n'est pas fait pour être heureux, il n'est pas fait pour ça. Cette forme humaine, en fait, elle n'est pas faite pour jouir pleinement de nos sens et de profiter de la vie. Cette vie humaine, elle est faite pour s'enquérir du Brahman, s'enquérir de la vérité absolue, s'enquérir de Dieu, en fait. Qui on est et qui est notre créateur et qu'est-ce qu'on fait ici et quelle est notre réelle destination, quelle est notre réelle maison. Encore une fois, dans ce monde, comme on l'a expliqué, on peut essayer de changer de situation, on peut essayer de déménager dans une île paradisiaque, etc. On peut essayer de trouver notre maison parfaite et ce ne sera jamais pleinement parfait. Notre vraie maison, les Vashnam expliquent, elle se trouve dans le cœur, elle est déjà là, elle existe déjà, c'est juste qu'on l'a oubliée. On cherche à être heureux extérieurement, mais le vrai bonheur, il vient de la vie intérieure, d'une vie spirituelle, en fait. Et donc, c'est ça que les Vedas essaient de nous faire comprendre à différents niveaux. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans les Vedas, mais le Vedanta Sutra, donc le commentaire des Vedas, la forme concise des Vedas, c'est le Shima de Bhagavatam. Et donc, dans le Shima de Bhagavatam, c'est l'Avyasadev qui a écrit les Vedas, qui a été mis en pouvoir par le Seigneur pour écrire les Vedas, il explique que, quand même, ultimement, ce qu'il y a de mieux pour l'être vivant, sa réelle destination, c'est sa relation avec le Seigneur suprême, c'est sa réalité avec le Seigneur suprême. Et donc, il faut s'inclure de cette chose-là. Donc, c'est pour ça que le Shima de Bhagavatam a été écrit, pour bien expliquer aux êtres humains, pour pas qu'ils se fourvoient, en fait, et pour qu'ils comprennent bien que s'ils veulent vraiment être heureux, il faut qu'ils retrouvent leur nature véritable, qui est d'avoir une liaison avec le Seigneur suprême, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Donc, ça, c'est le but du Shima de Bhagavatam. Et pour montrer que cette voie-là, la pratique de cette voie spirituelle, c'est quelque chose de très facile et de très joyeux, le Seigneur suprême, lui-même, il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour enseigner aux êtres vivants comment chanter et danser pour le Seigneur. Comment pratiquer cette voie spirituelle, mais d'une manière très agréable, très facile, simplement en chantant et en dansant. Donc, c'est expliqué que le Seigneur vient d'âge en âge, il vient dans ce monde pour pouvoir donner cette opportunité aux êtres vivants. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, le Seigneur est venu en tant que Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, quelques temps après que Chaitanya Mahaprabhu soit reparti de ce monde, il y a un grand Vesnav qui est né qu'on a appelé Luchandastakur. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure parce que c'est le jour d'apparition de Luchandastakur. Luchandastakur, il est né dans une famille de médecins et très tôt, il s'est expliqué qu'il a eu la bonne fortune d'être associé avec des personnes qui avaient connu Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, son maître spirituel, c'était Nara Hari Sarakaratakur, qui était un associé très cher du Seigneur Suprême, du Chaitanya Mahaprabhu. Il s'est expliqué que c'était la seule personne qui avait le droit de glorifier Mahaprabhu en tant que le Seigneur Suprême. À chaque fois que Chaitanya Mahaprabhu, il entendait quelqu'un le glorifier comme étant le Seigneur Suprême, ce qu'il était, mais il n'était pas venu pour montrer ça, il était venu pour expérimenter ce qu'un serviteur du Seigneur pouvait vivre et il pouvait expérimenter. Donc, il n'appréciait pas qu'on le glorifiait en tant que le Seigneur Suprême. Et donc, quand quelqu'un le glorifiait en tant que le Seigneur Suprême, il bouchait ses oreilles et il criait Vishnu, Vishnu, Vishnu. Et il n'acceptait pas cette chose-là. Et la seule personne qui avait le droit de le glorifier en tant que le Seigneur Suprême, c'était Nara Hari. Et donc, tous les soirs, Chilabhakti Vinodakur, puisqu'il a une place très importante, Chilabhakti Vinodakur, il l'a inscrit dans son poème qu'on chante tous les soirs où c'est expliqué que Nara Hari, il évente le Seigneur Mahaprabhu avec un Chamara. Donc, il avait cette place-là aussi, il avait le privilège de pouvoir éventer le Seigneur. Et donc, c'est une personne très spéciale parce que c'était expliqué que dans les divertissements à Goloka Vrindavan, Nara Hari, c'est Madhumati. Donc, c'est une servante très chère de Shri Mataradarani et de Krishna. Et Madhu, parce que Madhu, ça veut dire doux, ça veut dire sweet. Et donc, puisque Chaitama Prabhu et Nityana Prabhu sont très liés quand même avec les divertissements à Vrindavan, à Goloka Vrindavan, c'est expliqué qu'une fois Nityana Prabhu, il est venu rencontrer Nara Hari. Et donc, quand il allait le voir, tout de suite, il a dit, il a dit, hé, on s'est quitté Madhu, Madhumati. Donc, dis-nous, où est le miel ? Parce qu'en fait, le service de Madhumati à Goloka Vrindavan, c'est de fournir du miel à Radha Krishna et à leurs associés. Et donc, quand Nara Hari, il a entendu ça, bien sûr, il a joué le jeu et donc, il est rentré dans ses divertissements et donc, il est allé dans un kund, pas loin, il a pris une cruche et l'eau qu'il a prise, ça s'est transformé en miel et il a donné du miel à Nityana Prabhu et à tous leurs associés. Donc, cette personne, Nara Hari, c'était le maître spirituel de l'Ochandas Takur. Et donc, l'Ochandas Takur, il est fameux parce qu'il a écrit un livre qu'on appelle le Chaitanya Mangal et donc, à l'époque, il y avait déjà un livre qui s'appelait Chaitanya Mangal. C'était le livre qu'avait écrit Vrindavan Das Takur. Donc, il a écrit le Chaitanya Kaviraj Goswami, il a écrit ce qu'on connaît tous très bien, le Chaitanya Charitamuita et Vrindavan Das Takur, il a lui aussi écrit à propos de Chaitanya Mahaprabhu, donc ça s'est appelé le Chaitanya Mangal. Sauf que, plusieurs Vaishnavas, dont justement Krishna Das Kaviraj Goswami, ils ont expliqué que Vrindavan Das Takur, donc dans les divertissements de Mahaprabhu, c'est Vedavyas, c'est Vyasadev qui est venu dans les divertissements de Mahaprabhu. Et donc, il y a un verset où Krishna Das Kaviraj, il explique Vyasadev a écrit le Shima de Bhagavatam, a mis par écrit le Shima de Bhagavatam et en tant que Vrindavan Das Takur, il est venu dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est pour ça que lui, il a appelé son livre en fait, le Chaitanya Bhagavat. Parce qu'il avait déjà écrit le Shima de Bhagavatam, il a donné le nom, il a renommé en fait son Chaitanya Mangal comme étant le Chaitanya Bhagavat. Et donc, c'est pour ça que quand on dit Chaitanya Mangal maintenant, ça fait référence au deuxième livre, au livre de Vrindavan Das Takur. Et maintenant, quand on dit Chaitanya Bhagavat, là, ça veut dire le livre qui a été écrit un petit peu auparavant par Vrindavan Das Takur. Et donc, dans le Chaitanya Mangal, il y a des divertissements d'enfance du Seigneur Mahaprabhu qui sont relatés. Donc en fait, le Chaitanya Mangal, il est né parce que je crois que c'était Narahari qui avait entendu Muhari Gupta, qui est un associé de Mahaprabhu, qui avait pu voir personnellement qu'il avait vécu avec Mahaprabhu, surtout quand il était un jeune enfant. donc il avait pu noter dans son journal intime personnellement de premièrement, entre guillemets, comme on dit, les divertissements de Mahaprabhu en tant qu'un enfant. Et donc, ce livre-là, il était écrit en sanscrit. Et donc, Narahari, il a entendu toutes ces choses-là, tout ce livre-là, il l'a mémorisé par cœur. Et donc, ensuite, à son tour, quand son disciple l'a entendu, le Chaitanya Mangal, il a été vraiment conquis. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu le traduire dans la langue populaire de l'époque. Donc là, c'était le nouveau Bengali. Parce que, encore une fois, c'est écrit en sanscrit, donc ce n'était pas tout le monde qui pouvait lire cette chose-là, qui avait accès à ces divertissements de Mahaprabhu. Donc, il a voulu l'écrire en Bengali. Donc, il en a fait des versets, comme un poème, encore une fois, comme les Veshanabi font, mais en Bengali. Et donc, il y a plusieurs parties, c'est comme le Chaitanya Charita Moïta, c'est divisé en plusieurs parties. Et donc, il y a beaucoup de divertissements qui ont été touchés dans le Chaitanya Charita Moïta, qui ont été développés dans le Chaitanya Mangala, où il y a plus d'importance qui leur est mis, où il y a plus d'espace qui leur a été mis. Et donc, encore une fois, on est très fortuné d'avoir des livres comme ça qui existent, parce qu'on peut avoir accès au divertissement du Seigneur quand il est un enfant. Et donc, c'est des divertissements très très spéciaux, vraiment très doux. Et par exemple, les Vaishnavas, ils expliquent qu'un des noms de Chaitanya Mahaprabhu, c'est Sachinandan. Donc, dans les divertissements à Vandavan, il est Yashodanandan, et quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il devient Sachinandan. Et donc, il y a une miséricorde très spéciale qui est donnée pour les personnes qui chantent le nom de Sachinandan. C'est expliqué que Mahaprabhu, il est très touché par ce nom-là, puisqu'il affectionne beaucoup sa mère, sa mère éternelle, qui est Sachimata. Donc, si quelqu'un s'adresse à lui ou parle de lui en tant que Sachinandan, il reçoit une miséricorde spéciale. Les Vaishnavas expliquent. Donc, encore une fois, tous ces divertissements, ils sont donnés sous une forme très facile à entendre, très facile à écouter et à lire pour que ça soit attirant, en fait, pour que ça ne soit pas compliqué, pour que ça ne soit pas difficile comme philosophie à approcher. C'est vraiment ce que Chaitanya Mahaprabhu a voulu montrer, encore une fois, que le mouvement de Sankirtan, que cette voix spirituelle, elle est très facile, il suffit juste de chanter et de danser, de chanter les noms de Dieu et de danser. Et simplement en faisant cette chose-là et en s'absorbant dans les divertissements du Seigneur Suprême, alors petit à petit, notre relation avec lui va se réveiller. Donc, c'est intéressant de noter que le Channastakur, ce qu'il a écrit, c'est en Bengali, c'était pour l'adapter aux personnes de son temps parce que tout le monde ne lisait pas forcément le sanskrit. Donc, on peut voir que les Vaishnavas, ils ont vraiment cet effort que leurs écrits et que cette voix spirituelle, elles soient accessibles au plus de monde possible. Donc, le fait de traduire quelque chose, ça existe depuis le début. Dès le début, les Vaishnavas ont fait ça. Donc, ça a été traduit en Bengali parce que c'était la langue de l'époque et ensuite, avec Chilabhakti-Mnottakur, Chilabhakti-Sinanta et Chilabhraupad, ensuite, ces livres-là ont été traduits en anglais. Donc, Prabhupad, il expliquait que ce n'est pas parce que les livres qu'on a écrits, par exemple, le livre de Krishna, etc., sont en anglais qui sont moins puissants que leur version en sanscrit ou que les écrits originaux en sanscrit. Ils disaient non, ils ont la même puissance puisque ces mots-là, ils décrivent les divertissements du Seigneur suprême et en plus, en l'occurrence, puisque là, ils ont été écrits par des purs dévots, comme Chilabhraupad, ils ont toujours la même puissance. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'accrocher juste à l'aspect externe. Chilabhraupad, même, il a dissuadé plusieurs de ses disciples à ne pas apprendre le sanscrit. Il y a plusieurs de ses disciples parce qu'encore une fois, c'est une langue très difficile à apprendre donc évidemment, on peut l'apprendre pour ensuite faire des traductions, pour pouvoir servir le Seigneur aussi, pour pouvoir prêcher d'une certaine manière, etc. Ce n'est pas quelque chose de négatif, on peut apprendre des versets, etc. Mais ce n'est pas nécessaire pour devenir un dévot et pour être un bon dévot, pour progresser spirituellement, ce n'est pas nécessaire de connaître le sanscrit. Encore une fois, le maître spirituel de Shilabhakti Sinanta Saradati Takur qui était considéré comme le plus grand astrologue de son temps et un érudit vraiment très très fameux, même dans la société à Vaishna, même chez les personnes qui étaient simplement des érudits, etc. Il le reconnaissait vraiment comme une personne qui avait beaucoup de connaissances. Son maître spirituel, Shilagor Kishordas Babaji Maharaj, il était illettré. Et pourtant, il s'est expliqué qu'une goutte de la connaissance de Shilagor Kishordas Babaji Maharaj, c'était suffisant pour noyer l'univers entier dans l'amour de Dieu. Parce que même s'il ne savait pas lire, il y avait une telle réalisation profonde du Seigneur suprême, de sa relation avec lui, que ça dépassait en fait toute connaissance qu'on peut simplement amasser. Et donc, c'est un argument qu'il avait donné quand Shilabakti Siddhanta est venu, donc à l'époque, Bimal Prashat, quand il est venu pour lui demander l'initiation, pour qu'il devienne son maître spirituel, Shilagor Kishordas, il a dit, mais non, je ne peux pas, regarde, tu es un tellement grand érudit, tellement de personnes chantent tes gloires, tu es tellement reconnu, et moi je suis lettré, il dit, non, je ne peux pas te donner l'initiation, ce n'est pas possible. Et donc, Shilabakti Siddhanta, il a expliqué qu'à l'époque, quand il a entendu cette chose-là, il a compris que cette connaissance matérielle, c'était quelque chose qui l'a empêché, en fait, c'était quelque chose qui empêchait son développement spirituel personnel. Et donc, il a dit, j'ai compris à ce moment-là que c'était quelque chose, dans ce cas-là, qui n'était pas favorable, en fait, pas forcément favorable. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste l'aspect externe, ce n'est pas l'irréduction de quelqu'un qui le qualifie spirituellement. Quelqu'un peut ne pas savoir lire sanskrit très bien, ne pas connaître parfaitement le sanskrit, mais s'il a une réalisation vraiment puissante du Seigneur Krishna, du Seigneur suprême, alors dans ce cas-là, ce défaut, il est comblé, en fait. C'est pour ça qu'il y a, même c'est expliqué dans les textes Vaishnab, dans les écrits, dans les Vedas, c'est d'expliquer que même si un verset n'est pas récité parfaitement, même si un écrit contient des fautes de grammaire, etc., des fautes de syntaxe, de mise en place, etc., puisqu'il décrit les divertissements du Seigneur suprême, puisqu'il est issu d'une réalisation personnelle qui est vraie, qui est spirituellement élevée, alors dans ce cas-là, toutes les fautes extérieures il faut les pardonner et il ne faut pas en prendre compte, en fait, puisque sa teneur, en fait, sa puissance, elle reste vraie même au-delà de ses aspects matériels. Donc je vais terminer sur ce point et c'est quelque chose que j'apprécie personnellement, je le répète souvent mais je l'aime beaucoup, beaucoup, le fait que matériellement, il n'y a absolument rien qui nous empêche d'être un spiritualiste et de développer notre relation avec Dieu. Il n'y a absolument rien. Donc on a tous ces exemples-là, donc là c'est un exemple au niveau de la connaissance, etc., c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a absolument rien qui nous disqualifie. Même si on a peu de qualités matérielles, même si on est quelqu'un qui est extrêmement déchu, qui a vraiment peu de qualités, qui a peu d'intelligence, peu de mémoire, etc., à aucun moment c'est quelque chose qui va nous disqualifier spirituellement. Il n'y a rien qui nous empêche de commencer cette voie spirituelle. Il n'y a rien qui nous fait moins qualifier que quelqu'un d'autre pour spirituellement progresser. Et donc c'est pour ça que Mahaprabhu il a expliqué que c'est quelque chose de très très simple ce mouvement de Sankirtan, ce mouvement spirituel, il suffit juste de chanter et de danser. Même si on est illettré, même si on ne sait pas parler sans-scrit, peu importe, peu importe dans quel pays on soit né, dans quelle famille on soit né, peu importe, on a le droit à cette vie spirituelle puisque, comme les Vaisnaves l'expliquent, c'est notre nature en fait, c'est notre droit de naissance. Puisqu'on est une âme spirituelle et en ce moment on est dans un corps, on peut être né en France, aux Etats-Unis, en Inde, etc. Peu importe, notre réalité reste inchangée, notre réalité c'est qu'on est une âme éternelle, un être vivant, on est une âme et notre âme en fait elle est faite pour avoir une relation avec Krishna. Cette relation elle existe déjà en tant que graine, donc c'est pas quelque chose qu'on va acquérir à un certain moment dans notre service de dévotion ou quoi que ce soit, c'est déjà là. C'est juste qu'il faut le réveiller. Mais cette chose-là elle est déjà là. Donc il n'y a pas de personnes qui sont déchues éternellement, il n'y a pas de personnes qui sont condamnées éternellement puisque toutes ces personnes elles ont déjà cette faculté dans leur cœur d'aimer Krishna avec un sentiment unique et particulier, il faut juste le réveiller en fait. Mais il n'y a personne qui est d'amener éternellement, ça ça n'existe pas. C'est juste que des personnes peuvent être plus ou moins recouvertes, peuvent avoir plus ou moins oublié Dieu, ça c'est vrai. Leur désir, ça peut être d'être plus ou moins loin de Dieu aussi, ça c'est vrai. Mais leur vérité ne change pas. Ce sera toujours d'être un serviteur du Seigneur suprême qui a une relation personnelle et intime avec lui. Donc c'est juste une question de temps avant que cette relation se développe. Donc comme on l'explique, les jours d'apparition, de disparition des Vaishnavas, des personnes saintes, c'est des jours de très bon augure où on peut avoir une connexion particulière et plus puissante et plus intime et plus directe avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je prie Pshiroshanda Stakur pour qu'il puisse nous donner sa miséricorde et pour qu'il puisse nous donner du goût pour les divertissements de Shijitana Mahaprabhu. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Jai Gantra Shimat Bhagavatam Ki Jai Shijitana Mangal Ki Jai Shijitana Mahaprabhu Je n'ai pas lu Je n'ai pas cherché Je n'ai pas lu Le plot que j'ai cherché nulle part s'était mentionné Je n'ai pas cherché Jai le nom Je n'ai pas cherché Kim Jai ? Oui Corre Bien Bon Bon Je ne sais pas